Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une recette de cuisse de poulet et de eau de cuisse. Alors, pour faire cette recette, j'aurais besoin, pour les épices, je vais avoir besoin d'une petite cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de coriandre, d'un petit peu de piment doux ou de piment fort si vous aimez, une petite toute petite cuillère de gingembre, de curcuma et vraiment un quart de cumin. Ça c'est pour les épices. Mes deux cuisses et eau de cuisse, c'est pour deux personnes, j'aurais besoin d'un morceau de courgettes, de quelques carottes, de deux oignons, des olives vertes et des olives noires, quelques-unes, deux petits morceaux de poivron, en quelques petites tomates et des pois chiches. Pour l'accompagnement, je vais faire du couscous moyen, deux verres comme ceci, que je vais mettre ici directement dans mon plat. Voilà, je vais faire bouillir la même quantité d'eau salée, deux verres et là-dedans je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive et je vais tout mélanger. Et quand j'aurai fait bouillir l'eau, je verserai dedans et je laisserai gonfler. Mais ça je vais faire tout à la fin. Maintenant je vais m'occuper de préparer mes légumes, je vais les peler, les couper en gros morceaux, mes carottes également et mes oignons, je vais les émincer. Là je vais couper en morceaux plus fins, en bandelettes et je vais couper en deux mes tomates. C'est parti, je vais pouvoir commencer ma recette. Alors moi je vais travailler avec cette casserole, cette tagine électrique, mais vous pouvez le très bien faire dans une casserole. Moi je vais le faire ici, mais vous pouvez le faire dans une casserole avec un couvercle, c'est exactement la même chose. Donc j'ai mis à chauffer, je viens mettre un bon fond d'huile d'olive dans lequel je vais diluer toutes mes épices. Je vais diluer toutes dans mon huile d'olive. Je vais jusqu'à ce qu'elles soient complètement diluées. Voilà. J'ai bien émincé mes deux oignons, je viens les mélanger à mon huile et à mes épices. Je vais tout tout bien mélanger. Et je vais les faire devenir transparents. Je ne vais pas les retirer. Je vais les faire cuire, qu'ils deviennent transparents. Là, ils sont bien habillés, des épices, et je vais bien les faire blanchir. J'ai préparé tous mes légumes, les tomates, la courgette, les carottes, les poivrons. J'ai enlevé toute la peau de mes cuisses de poulet et j'ai préparé de l'eau chaude. Mais là, pour l'instant, on laisse blanchir nos petits oignons. Il faut qu'ils deviennent translucides. Donc, je vais maintenant venir poser mes deux cuisses de poulet sur mes oignons. Je vais venir y rajouter toutes mes olives, mes pois chiches. Je viens y mettre mes légumes. J'essaie de le faire joli quand même. Et là, je vais y mettre mes poivrons et mes petites moitiés de tomates. Je vais maintenant venir mettre de l'eau bouillante à niveau, c'est-à-dire que dans votre casserole, vous aussi, vous allez monter l'eau. Je vais enlever là pour que vous voyez, jusqu'aux légumes. L'eau, elle est là, ça couvre la viande. Là, il y en a, je vais mettre encore un tout petit peu. Voilà. Donc, vous, vous faites la même chose. Vous venez, vous mettez votre couvercle de casserole. Moi, je mets mon couvercle de tajine, mais vous, vous mettez votre couvercle de casserole et vous allez laisser mijoter 45 minutes à feu doux. C'est tout. On laisse cuire. À tout à l'heure. Pendant que ça mijote, je vais préparer mon couscous. Donc, je mets un peu d'huile dans mes deux verres, ça fait 100 grammes à peu près. Ça, ça fait 50 grammes. Donc, pour d'eau, j'ai mis 100 grammes de couscous moyen. Je vais tout bien mélanger, qu'il y ait deux huiles d'olive partout. Voilà, ça c'est OK. Là, je vais mettre la même quantité. Donc, j'ai mis deux verres de semoule. Donc, je mets la même quantité, deux verres d'eau. Je vais saler mon eau. Voilà. Et lorsque ceci, il ne restera plus que cinq ou six minutes, je mettrai à bouillir mon eau. Quand elle aura bouilli, je viendrai simplement la verser dans le couscous et je laisserai gonfler. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, mes graines de couscous attendent l'eau. Et là, j'attends qu'il reste cinq à dix minutes de cuisson à mon poulet avant de la mettre à bouillir. Je vous montre au bout de vingt minutes à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, là, il s'est passé quarante minutes. Donc, je vais découvrir et je vais laisser finir la cuisson à découvert. Donc, je vais laisser à peu près dix minutes cuire sans couvercle pour que ça s'évapore un peu. Et je vais mettre à bouillir mon eau. Mon eau boue, je retire, je mélange et je laisse gonfler. En ce qui concerne le couscous moyen, je le laisse gonfler. Et quand il aura bien gonflé, je vais tout le remettre en grain avec une petite fourchette. Et pendant que ça gonfle, je laisse toujours mijoter. Voilà, c'est tout prêt. Donc, je vais débrancher, je vais égrainer, voilà, vous voyez. Et les graines sont prêtes. Je vais maintenant servir. Alors, je vais mettre 30 coups là. Je vais mettre... la moitié des légumes. Voilà. pour la première assiette. Je vais faire la même chose pour la seconde. Et je vais mettre tout ce qui reste ici dans le plat. Voilà, là j'ai ma sauce. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. c'est ici? c'est danser 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 dessus! Merci.